S'ouvre le congrès de 1908 et d'analyser les enjeux qui se posent tout à l'heure aux jeunes partis socialistes. Bien, alors je précise aussi que la présidente historienne, il faudra quelques minutes, pour apprendre les questions dans la salle. Donc Rémi, à vous la parole. Merci cher Alain. Monsieur le Président, cher Jean-Jean, citoyennes et citoyens, je suis particulièrement heureux d'être là, d'encourager l'humanité, auquel le journal, qui dans l'état difficile, a toujours été soutenu par Toulouse et par les Toulousains, et de parler de l'unité de la gauche et des mouvements se réclamant de Jaurès, puisque c'est le moment peut-être. Alors comme Alain l'a déjà dit, il s'agit bien du cinquième congrès en trois ans, ce qui se trouve bien que c'est un parti qui se cherche. C'est Marcel Sarba, un des leaders à l'époque, qui avait fini comme ça. Le congrès fondateur a eu lieu en avril 1905, mais c'était un congrès un peu administratif pour eux, c'est-à-dire qu'on avait enregistré l'adhésion des différents francs-marches du socialisme, il y en avait trois au moins, trois parties qui fonctionnaient et qui se sont réunis, mais après il fallait définir peut-être une doctrine et une stratégie, puisque le thème du congrès de Toulouse qui était fixé, c'était l'action générale du partiste. Un sujet très vaste, évidemment. La décision de fixer le congrès à Toulouse a été prise au quatrième congrès, c'est logique, qui avait eu lieu à Nancy en août 1907, sur la proposition des délégués toulousains qui étaient Bernard Desballes et Rogal. Et je dois dire qu'il y a eu un débat assez important. Lorsqu'il a été question fixé, le prix des délégués à Nancy, c'était Narbonne. Pourquoi Narbonne ? Parce que c'était au lendemain juste la grande révolte des vignerons et que l'un des dirigeants de cette révolte, le docteur Ernest Ferrou, a l'enviété un peu le héros, l'autre héros, Marcelin Albert, ayant été discriminé par, tout à fait piégé par Pierre Mansour, comme vous le savez certainement. Alors, Narbonne, évidemment, était plus impossible, mais dangereux, puisque Ferrou venait à peine d'être libéré, le soir c'est notre prison. On ne savait pas trop comment les choses allaient évoluer. Et c'est plusieurs intervenants, notamment Allemagne, qui était un des leaders de l'époque, un ancien communard, et aussi au Garonnet, je l'ai dit, puisqu'il était de Comèges. Allemagne a dit qu'il vaut mieux peut-être prendre un peu de recul par rapport à la révolte des vignerons. Toulouse a soutenu ces révoltes, mais il était quand même à rentrer. Et puis, à Toulouse, nous avons, les mots d'Allemagne sont intéressants, puisqu'il a dit, à Toulouse, le socialisme dispose d'une organisation puissante, vous voyez, c'était quelque chose, et de facilité de toutes sortes. Alors, ces facilités, c'était évidemment la possibilité de s'appuyer sur la municipalité, qui avait été élue un peu par surprise et par suite d'évisions entre les différentes fractions du parti radical en 1906. Le problème, c'est qu'entre 1906 et octobre de 1908, il y avait eu une autre élection municipale où les socialistes avaient été battus. Et les radicaux étaient revenus au pouvoir. Il y avait deux escarpés, quand même, le maire, Jean-Rieu, et Augustin Del Tours, son premier adjoint, qui ont constitué un groupe petit, mais un article d'opposition. Et en tout cas, les radicaux n'ont pas osé, n'ont pas voulu, retirer ces facilités dont parlait Allemagne. C'est-à-dire qu'ils ont fourni au Congrès socialiste la plus belle salle qui était disponible à ce moment-là à Toulouse, qui existe encore, c'est le réfectoire des Jacobins, que vous pouvez visiter. Mais si vous cherchez sur place des renseignements sur le Congrès de Biosalier, pour le moment, il n'y en a pas. Réalement, peut-être, il y aura quelque chose, il y aura une plaque. Pour le moment, c'est surtout du Dominicain, Saint-Thomas d'Aquin, etc. Le monument date du Moyen-Âge. Mais on est en train de envoyer un parcours juré de la Toulouse qui soit bien intéressant. Alors, pourquoi Toulouse ? Toulouse, elle a été choisie parce que les socialistes à l'époque voulaient faire une percée dans le midi, et dans le midi rural en particulier, dont Toulouse était peut-être la capitale à ce moment-là, et où on avait relevé un certain nombre d'implantations locales, en particulier à Cazère avec Cousy, qui aurait dû être déléguée au Congrès, et qui s'était fait remplacer par Orion, Elsa Orion, qui n'avait que 24 ans, qui avait une grande carrière devant lui. Et donc, le choix de Toulouse était important pour cette raison, et aussi parce qu'il y avait la symbolique d'une ville qui pouvait devenir socialiste, une grande ville qui pouvait devenir socialiste. Mais entre le choix de 1907 et le Congrès lui-même, le contexte avait évolué. Le contexte national s'était durci. Clémenceau, arrivé au pouvoir en 1906, à la tête d'un ministère qui, au départ, pouvait être catalogué à gauche ou à gauche, puisque les élections de 1906 avaient vu la victoire de la gauche, à peu de voix, mais naître quand même, et avaient surtout sanctionné la séparation des églises de l'État qui était venue en 1907. Mais Jean Jaurès avait observé une attitude, non pas de neutralité, mais d'observation par rapport à Clémenceau, en disant, faites les réformes qui sont en suspens, les impôts sur le revenu, les retraites, etc. et nous les voterons, nous vous appuyerons, sinon on ne vote pas. Et le parti socialiste, les 50 députés socialistes, s'étaient abstenus lors de l'investiture de Clémenceau. En tout cas, le bloc des gauches, qui pouvait être, quelques années auparavant, n'existait plus. Et la période des luttes était intense. J'ai parlé dans la révolte de Vigneron, mais il y avait beaucoup de grèves. L'industrie était en bouleversement. Beaucoup de vieilles industries étaient en crise. Les nouvelles tardaient à démarrer. Et il y avait aussi le problème de la syndicalisation des enjeux du service public, des instituteurs, des postiers, et aussi des cheminots, qui n'étaient pas encore au service public, où Clémenceau a eu une attitude toujours négative, et une attitude d'ordre, de répression des mouvements. Et donc, bien qu'ayant un ministère d'anciens socialistes comme Viviani et Bria, l'étiquette du gouvernement avait changé, on peut dire, et de ce côté-là, c'était un contexte différent. Contexte différent aussi, avec le syndicalisme, puisque la CGT s'était dotée d'une motion particulièrement politique, alors qu'on a qualifié parfois d'un politique, ce qui est une rare norme, c'est ce qu'on appelle la charte d'Amiens, de 1906, où, certes, le syndicat est posé comme un organisme de résistance au patronat et de lutte pour obtenir de meilleures conditions de travail et des salaires meilleurs, mais il est aussi posé comme élément de transformation dans la société. Et donc, à cet égard, on peut dire concurrent ou à côté du Parti socialiste. Je dois aussi marquer qu'en 1908, le Parti socialiste avait perdu des mairies importantes, j'ai déjà parlé de Toulouse, mais aussi Brest et Dijon. D'autres villes avaient été gagnées comme Nîmes et Mont-Lusson, mais enfin, le bilan est assez difficile à tracer. Je ne parle pas du contexte international qui était très inquiétant et puisque, certes, la guerre entre la Russie et le Japon était terminée, la révolution de 1905 en Russie qui en découle en partie avait été écrasée, mais montrait qu'il pouvait y avoir une révolution dans un grand pays qui se fera plus tard. Et surtout, il y avait des agressions. Alors là, on peut penser à des choses qui se produisent actuellement, puisque l'Autriche avait annexé la Bosnie, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, la Bosnie, sans détriment, enfin, en débattant les traités existants. Donc, pourquoi Toulouse était particulièrement en face, je dirais, avec ce contexte difficile ? À Toulouse, les socialistes, donc, avaient montré, moi, leur force et leur faiblesse aussi, puisqu'ils avaient été battus, surtout, je vais laisser à ce tout autre sujet, on constatera un autre jour, la question de l'octroi qu'ils voulaient abolir et qu'ils n'avaient pas pu abolir par obstination du gouvernement et du préfet qui avaient bloqué leur proposition. La Toulouse, si on étudie la composition des socialistes toulousains à l'époque, on a l'impression que Jaurès n'en faisait pas l'unanimité. En effet, les leaders du socialisme à Toulouse, c'était le docteur Bach, qui, à cette époque-là, était décédé, mais Bedouz, Vigneault ou Jean Rieux étaient des guédistes. Et il y avait aussi des blanquistes qui se reconnaissaient à ce moment-là derrière Vaillard, dont Gilles vous parlera sans doute, avec Armand, qui est tout un ancien blanquiste aussi, Charles Deffitte, qui avait une grande avenue. Et donc, il y avait des divisions. Alors, les délégués, il y avait quatre délégués. Le département du Nord avait 42 délégués. Par rapport au nombre d'adhérents, vous voyez un peu la différence. Le Parti social et cet épicouzain avait montré sa force, mais il n'était pas non plus le dominant. Ces délégués, il y avait le 12, Orion, Lagardelle et un quatrième que j'oublie un petit peu. Bon, en tout cas, qui était des balles. Des balles, le secrétaire de la Fédération, mon regard de l'oublier, et qui était un ouvrier, qui était un typographe. Lagardelle, c'est un avocat et surtout un homme de plume, de l'être. Vincent Henriot, l'avocat, mais avocat des syndicats, très lié au moment ouvrier et d'origine populaire, mais aussi un fils de boulanger. Donc, il y avait une structure, enfin, un profil assez populaire. Et Jaurès. Jaurès à Toulouse, il était chez lui quand même, puisqu'il avait été professeur à la faculté des lettres, il avait été adjoint au maire pendant trois ans et réalisé des opérations très importantes. C'est quand même lui qui a inauguré la procédure du travail, qui a inauguré la fac de médecine et la fac de science avec le président Carnot, la fac de lettres, de nombreuses écoles primaires en trois ans, un mandat fécond. Et surtout, il a collaboré à la dépêche depuis 1887 jusqu'à sa mort en 1914. Donc, le parti socialiste était divers, il était vigarien, on peut dire, mais avec un climat toutefois d'unité et de volonté de rapprochement. Et je vois un signe particulier puisque nous venons de publier Alain a fait allusion au bouquin sur l'unité socialiste qui a été fait à partir des photos qui ont été tirées à ce moment-là et diffusées par les délégués et puis par l'humanité quelques jours après à tous les... ceux qui l'ont élu. Et ces photos, je vais vous en montrer quelques-unes tout à l'heure par le photographe que nous est un bonillon. le congrès de Toulouse a été fixé pour la postérité on peut dire, c'est pour ça que c'était intéressant. L'organisation matérielle avait été parfaite, il y avait même des violettes sur les tables à déléguer et donc de ce côté-là c'est important de voir que les conditions d'un bon congrès étaient réunies et la recherche d'unité était au cœur de tout le monde et cette unité évidemment n'était pas facile à obtenir. Alain a dit que Joanne avait prononcé le discours de 5 ans, c'est vrai, en conclusion du congrès mais auparavant il y a eu beaucoup de discours contradictoires et Joanne a même été attaqué de façon très forte par la Gardelle à qui Bedouce avait les 60 ans de parole. Donc vous voyez que ce n'était pas évident. Et le congrès fédéral de Buchon était plutôt dominé par les copains de la Gardelle qui lui a fini mais beaucoup plus tard très mal comme on peut le savoir et donc les choses n'étaient pas jouées à l'avance. Ce qui me paraît intéressant aussi dans ce congrès de Toulouse c'est une présence très forte des coopératives des syndicats par exemple à l'entrée du congrès il y a eu une tarde tenue par Eugène Leroy qui est un ancien anarchiste de la vie socialiste très proche de la CGT des syndicats. Alors on peut peut-être voir quelques images si alors ça c'est vous voyez c'est une carte postale qui a été adressée par Renaud Dens proche de Joëns journaliste à l'humanité et ce qui est intéressant ce sont les tampons la carte a voyagé de Toulouse le 19 octobre le lendemain du congrès elle est arrivée dans la Somme le 21 c'était pas mal pour l'époque le modèle explique à sa femme qui s'appelait Berthe qu'il va prendre un peu de retard parce qu'il a des affaires à régler à Toulouse je ne sais pas laquelle politique ou autre mais en tout cas bon alors maintenant on va voir quelques images du congrès lui-même vous pouvez y aller voilà l'entrée au congrès alors vous voyez Marcin Sambard qui a un superbe chapeau de paille on lui avait dit qu'à Toulouse il faisait soleil il faisait chaud et donc il s'est habillé comme ça vous voyez ils arrivent au congrès la table dont j'ai parlé on la voit vous pouvez y aller vous pouvez y aller faire des fudés Renaud Dens est au milieu il sait que le photographe va le photographier il le regarde mais les autres ça c'est plutôt une sortie de salle continuez alors voilà la fédération du nord qui occupe un banc entier on voit le maire de l'île de Lory qui est au milieu avec son crâne largement déplumé et surtout il est entouré de femmes alors sur les 251 délégués il y avait 7 femmes quand même et là c'est pas beaucoup d'autant plus que sur les 7 il y en a 7 qui étaient des femmes des épouses de délégués alors les gens méchants pourraient dire que le délégué avait le devoir à ce moment-là ce serait un mauvais esprit on voit sur cette photo également crâne dénudé sur la droite Michel Aucouturier qui a accueilli en tant que verrier Jaurès à Carmeaux et qui a été un des fondateurs de la verrier ouvrière et qui va être ensuite le beau-père de Vincent O'Riol c'est autre chose vous continuez alors voilà une photo intéressante parce qu'on voit Déballe et O'Riol qui n'étaient certainement pas ça fait d'accord O'Riol était un fidèle de Jaurès et Déballe était plutôt fidèle de Lagardelle mais il était secrétaire la fédérale essayait de on voit au premier rang également qu'il est en train de se ranger des ondes c'est Longuet Edgar il y avait deux Longuet Edgar Longuet et Jean Longuet dans ce congrès il y avait aussi le genre le propre genre de Marx de Carmex qui s'appelle Paul Lafargue et Jean et Edgar étaient les petits-fils de Carmex et se ranger bon Jean Longuet c'était beaucoup rapproché des gens je ne me redéposais pas il était plutôt un peu guédiste voilà d'accord voilà c'est ça avant de devenir communiste voilà donc vous voyez ils sont dans la salle du réfectoire là que vous pouvez reconnaître un peu mais au-dessus de notre photo on voit les OJ vous pouvez continuer alors voilà le discours la photo qui était déjà connu mais ce qu'on n'avait pas c'est les 54 photos et là elles y sont maintenant le bouquin dans l'album on voit Jean Rès dans la tribune avec derrière Arthel Grossier qui est le créateur de Côte du Travail et dans la salle peut-être le socialiste qui a été ensuite au premier plan Paul Faure qui a été secrétaire c'est fini dans les années 20 et 30 vous continuez donc voilà une sortie là j'ai excusez-moi beaucoup étudié la révolte des vignerons on voit le leader de cette révolte Ernest Ferroux qui est au milieu qui s'appelle Blonde et son chapeau et ce serait intéressant d'analyser les différents chapeaux que l'on peut trouver Ferroux était l'antique Clémenceau il n'avait pas caché quoi que ce soit Clémenceau c'est pourquoi il était populaire et entouré au moment du commun on continue voilà également une photo on voit Albert Redoux au premier plan on voit qu'il est un peu l'organisateur il est un peu fier et on voit également Edouard Vaillat l'ancien communard et l'héritier de la lignée Blanquiste avec une casquette prolétarienne sur la tête et l'air visiblement très content et bien d'autres on peut continuer et voilà on retourne sur un modèle c'est fini excusez-moi j'ai été un peu là non tu as été dans une maîtrise parfaite de plan d'intervention c'est pour ça qu'on peut on peut être diminué faire le temps qu'il faut pour deux ou trois questions dans la salle s'il y a des questions particulières sinon on va donner la parole à Gilles mais prenez le temps on reviendra tout à l'heure après Gilles sur quelques questions on poursuit on poursuit avec avec Gilles alors Gilles comment vous expliquez Rémi en fait part des situations fournilaires c'est des visions on poursuit